Alors Frédéric et Anne-Marie Pestran, nous venons de Valence, nous sommes foyers amis et nous avons quatre enfants. Donc l'aîné frère Théophane est à la communauté. Martin, non Antoine, on va le donner dans l'ordre parce que... On va le mettre dans l'ordre. Ça commence fort. Antoine rentre au séminaire à la communauté Saint-Martin en septembre. Donc il a bien besoin de prières, donc si vous pouvez penser à lui dans vos prières. Camille s'est fiancée au mois de mai. Content. Content, très content. Et Martin, eh bien, a 10 ans, c'est le petit dernier. Puis en ce moment, je crois qu'il passe une bonne colo à Saint-Pierre. Voilà, donc dans le sujet, excusez-nous, mais il y a des choses qui ont été abordées avant, qu'on va être obligés et qu'on ne pouvait pas dissocier de notre sujet aussi. Donc voilà, bon, vous entendrez deux fois certaines vérités, mais bon, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc c'est en toute humilité et simplicité que nous allons vous témoigner à partir du thème et même aimer amoureusement son conjoint. Croyez bien que ce n'est pas facile de s'exprimer pour nous déjà devant vous, surtout ce qui fait le fondement de notre vie. Donc c'est un exercice que nous tentons de répondre par obéissance. Mais pardonnez-nous si nous sommes un peu maladroits ou pas toujours compréhensibles. On a essayé simplement de vous exprimer ce que nous vivons. Quand nous avons partagé le sujet de notre témoignage avec nos grands-enfants, ils se sont marrés, ils nous ont dit, ça vous va très bien. Donc c'est rassurant, ça veut peut-être dire qu'on le vit. Alors voilà, nous allons essayer de vous exprimer notre façon de vivre. Et puis nous demandons la grâce de l'Esprit-Saint. Alors le premier constat que l'on a fait en préparant ce témoignage étant celui-là. Aimer amoureusement son conjoint, c'est tout simplement réaliser ce que Dieu attend de nous. De ce qu'il attend de Frédéric et Anne-Marie, d'une part, mais aussi ce qu'il attend de vous. Se conformer à sa volonté, dans le respect de nos libertés, bien sûr. En sachant bien que chaque fois que nous renouvelons notre « oui », c'est en vue de notre progression. Alors que nos refus sont souvent un obstacle à la grâce que Dieu met en nous. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire plus personnellement comment je m'y prends donc pour l'aimer amoureusement. Alors, connaissant ma femme, rien n'est simple. Elle est compliquée et rien n'est facile. Donc, à mon humble avis, je suis meilleur au boulot. Mais comme j'ai cette volonté de construire, vu que c'est mon métier, ça m'a aidé sûrement un petit peu. Et on a réfléchi à Anne-Marie et on s'est dit que Dieu a beaucoup d'humour de nous avoir fait nous rencontrer. C'est vrai. Quand on sait tout ce qui nous oppose. Mais on sait aussi que Dieu est très bon, puisqu'il nous donne sa grâce. Donc, bien des choses nous opposent. Alors, en effet, je suis l'aîné de quatre. Elle est la dernière de quinze enfants. Je suis couche tôt, elle est couche tard. Je suis rapide et vif, alors elle est plutôt lente. Elle aime prendre son temps, réfléchir. Bref, la liste est longue. Et de toutes ces choses qui nous opposent depuis 25 ans. Cela nous amène à croire que sans la présence de Dieu dans nos vies, ce ne serait pas possible. On l'a bien admis. Il nous prévient d'ailleurs quand il dit dans l'Écriture, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, tout ce qui nous oppose, c'est bien réel. C'est la complémentarité qui nous inite donc. Fons notre nous, qui est unique et révèle aussi la multitude des dons que Dieu donne à chacun. J'ai donc décidé de lui faire confiance depuis le oui de l'hôtel. Le jour de notre mariage, pour l'aimer fidèlement, où je me sentais conquérant d'ailleurs d'elle, et je m'aperçois au fil des jours que plus je l'aime, plus j'accomplis la volonté de Dieu et réalise son plan d'amour, et cela nous rend heureux. Je pense aussi qu'il n'y a pas deux réalités. D'un côté, aimer sa femme, et de l'autre, aimer Dieu. C'est un ensemble. On rencontre beaucoup de personnes dans la vie où tout est bien ordonné, cloisonné. Dans un tiroir, sa femme, dans un autre, ma relation avec Dieu, dans un autre tiroir, encore les enfants, le boulot, et puis bien d'autres choses encore. Bref, chacun a sa place. Mais c'est peut-être bien plus simple que cela. Si j'aime ma femme, je la sers, et je fais tout pour son bonheur. J'aime Dieu, et je réalise ma vocation pour laquelle je suis né. De plus, chez nous, on partage tout. En effet, on travaille aussi ensemble, et nous devons sans cesse nous ajuster pour trouver l'équilibre. Surtout dans notre travail. D'ailleurs, cela me demande beaucoup de justesse pour donner des ordres à mon épouse. Enfin bon, vous comprenez un petit peu, des fois, ce n'est pas simple. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas le même rapport. Donc, ce que je veux dire, si j'aime ma femme, j'aime aussi Dieu. Puisque je réalise le projet qu'il a pour nous, et plus je pose des actes pour l'aimer, amoureusement, plus je fais ce qu'il plaît à Dieu. Et ça remplit ma vie. Je crois que c'est Sainte-Thérèse qui avait dit qu'il faut faire toutes les choses ordinaires, les faire de façon extraordinaire. Donc, la moindre chose, on s'attache à le faire de façon extraordinaire. Alors, c'est vrai que pour Frédéric, c'est plus simple. En gros, j'assume mon devoir d'état, c'est par les actes que je lui prouve mon amour. C'est sa façon, donc, à lui de donner sa vie, et en agissant comme cela, il me montre donc son amour profond. Il a beaucoup d'humour, et j'avoue que l'on est heureux de vivre à ses côtés. Il est attentif aussi, par exemple, il m'apporte mon petit déjeuner au lit depuis 25 ans. Parce que je ne suis pas du matin. Alors, parfois, il ajoute même un petit post-it avec un petit mot gentil. Et ce qui m'épate vraiment, c'est depuis tout le temps qu'il le fait, il est toujours aussi content et joyeux de le faire. Il est aussi content d'aller au boulot et content de rentrer le soir. C'est aussi simple que cela. Il a le goût de l'effort et c'est ce qui lui permet d'assumer toutes ses exigences. Alors, bien sincèrement, il m'épate. J'admire aussi sa volonté. Donc, il est maçon charpentier-couvreur. Il travaille aussi souvent dans le froid, sous un soleil de plomb, en supportant bien des contraintes. Dans sa tâche de chef d'entreprise, souvent, il fait ce que les ouvriers n'aiment pas faire. C'est sa façon, donc, à lui, de prouver son amour. J'ai compris cela et c'est déjà pas mal. Donc, de mon côté, j'essaie de le soutenir en l'entourant de toute mon affection et j'essaie de l'aider au mieux. Je lui offre toute ma tendresse pour l'aimer le mieux possible. D'être attentive aussi à bien l'accueillir quand il rentre de son travail. C'est des choses toutes simples, mais avoir cette petite attention de le regarder. De tenir aussi, donc, ma place au boulot. Donc, nous avons de forts tempéraments. Marie-Laure disait tout à l'heure que c'est un peu électrique. Alors, chez nous aussi, c'est électrique. Par contre, nous, la porcelaine y passe. Donc, il nous a fallu beaucoup de temps pour nous accorder, mais je crois que petit à petit, on peut dire que l'amour de Dieu s'incarne dans notre amour humain. On a appris à se comprendre, à bien se connaître. C'est un long apprentissage. Et je crois que l'on n'a pas fini de découvrir toutes nos richesses. Nous sommes heureux ensemble et rendons grâce à Dieu de s'être rencontrés. Nous avons vécu de joie immense comme celle de devenir parents avec la naissance de nos quatre enfants. Vécu des épreuves aussi, bien sûr, des doutes, des moments où il faut se soutenir ou s'attendre patiemment. Mais je ne me lasse pas de l'aimer. C'est déjà merveilleux. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle nos premières années, on voit bien que notre amour s'est affiné et amuri et on ne voudrait pas revenir en arrière. Nous sommes donc pleins d'espérance pour nos vieux jours. Bien sûr, il y a des couples qui ne connaissent pas Dieu et qui s'aiment. mais le vrai bonheur, la vraie joie profonde, c'est bien de collaborer à son œuvre. C'est là que l'on touche du doigt la perfection de l'amour qu'il nous promet. comme Frédéric vous l'a dit tout à l'heure, je suis la dernière de 15 enfants et mon petit papa s'est éteint il y a un an à la veille de leur 67 ans de mariage. Et depuis, chaque semaine, nous nous relayons pour garder notre petite maman dans la maison familiale. Elle a donc 89 ans et demi et je crois aussi que leur témoignage de vie aussi simple soit-il est une belle preuve d'amour pour nous de se dire que c'est possible surtout dans notre société où le mariage est tant malmené. Cela nous donne aussi de l'espérance. C'est important les exemples pour nous et pour nos enfants. Donc dernièrement, maman me disait en me parlant de papa c'est passé bien vite, trop vite. Tu sais, je n'ai même pas eu le temps de l'aimer assez. Alors je lui réponds tu exagères quand même maman, 67 ans c'est déjà pas si mal. Non, non, me répond-elle, il me faudrait l'éternité. Alors j'ose croire que l'amour humain n'aura pas de fin s'il prend sa source en Dieu. Veillons donc toujours être à l'essentiel sans trop nous perdre à rêver d'avoir un mari comme ceci ou comme cela. Aimons-nous tel que nous sommes. Méfions-nous de nos impressions qui sont souvent trompeuses et soyons ces petites sentinelles. J'ajoute aussi qu'il nous appartient à nous, femmes, de donner toute la place à notre mari, toute la place à l'homme dans la société. Alors nous avons fait aussi un autre constat en préparant ce témoignage qui n'est pas moins important. Donc on va rejoindre un petit peu la notion de pardon. que pour grandir dans l'amour, il faut d'abord s'accepter soi-même, connaître ses limites, ses pauvretés, nos misères. Ensuite, accepter l'autre, l'accepter comme il est, sans vouloir le changer, mais devenir un. Il faut bien savoir aussi que le pardon entre époux est nécessaire et qu'il nous appartient de lui laisser une grande place dans notre vie. Dieu sait combien nous sommes pécheurs. Sa miséricorde est toujours là pour nous guérir, nous fortifier. Sans ce pardon entre époux, avec toute l'humilité que ça impose, notre vocation, notre unité ne peut se réaliser. La grâce que nous avons reçue le jour de notre sacrement de mariage est là aussi. Elle nous soutient pour développer cette communion d'amour. Alors, nous serons forcés de constater combien il est beau de s'aimer, d'offrir à Dieu notre connaissance, que par cette affection profonde qui nous unit, nous sommes des signes visibles de cette réalité invisible. Parlons enfin de cette sainteté que Dieu veut pour nous. Dieu nous y invite, mais le désirons-nous vraiment. On ne sera pas saint si on ne le désire pas. Combien de chrétiens autour de nous se disent que c'est secondaire ou que ce n'est pas pour eux. Là encore, Sainte Thérèse nous aide beaucoup et nous y invite avec toute sa simplicité en trois points. la bonne volonté, la confiance et l'abandon. Si dans notre vie conjugale, il n'y a plus cette volonté, celle de notre oui qui nous a engagés et qu'il faut sans cesse renouveler, sans cette confiance mutuelle, sans cet abandon dans les mains du Seigneur, comment espérer la sainteté ? La sainteté, ce n'est pas une perfection extérieure, c'est simplement la possibilité de grandir indéfiniment dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Le père Jacques-Philippe dit à ce propos « Nous n'avons pas tous l'étoffe d'un savant ou d'un héros, mais nous avons tous l'étoffe d'un saint depuis le jour où par notre baptême nous avons revitu la robe baptismale. Il ne s'agit pas de mettre Dieu dans notre vie, il y est déjà, mais bien de lui laisser l'espace nécessaire pour que sa grâce puisse s'exprimer en nous. Alors, de notre jamais rien l'un sans l'autre, jaillera cette unité si belle et si grande pour laquelle il nous a créés. » Et nous terminerons par ces mots de Carole Voltioa « L'amour n'est pas une passade, il a le goût de tout l'être humain, son poids propre et le poids de son destin. Il ne peut pas être un moment, l'éternité passe par lui. Il est à la dimension de Dieu car Dieu est éternité. » Voilà, je dois conclure. Alors, frères et sœurs, soyons ses compagnons d'éternité. et à tous, bon appétit. « L'amour n'est pas d'éternité. » « L'amour n'est pas d'éternité. »